On était venu de voir il y a un an, l'écurie a évolué et elle a évolué dans le bon sens depuis. Oui, j'ai eu une bonne réponse de pas mal de propriétaires et ça va, ça va. J'ai des bons propriétaires qui m'ont fait confiance et je suis très content. La vie commence à être belle pour toi en France ? La vie, toujours, elle est belle, mais là maintenant, quand on prend quelques places, on est plus content. En plus, il fait beau, il fait du soleil. Alors, tu as des nouveaux chevaux, des nouveaux propriétaires. C'est dû au fait que tu sois à Grosbois et que tu as des résultats assez intéressants ? Être à Grosbois, toujours, c'est plus facile pour avoir de nouveaux propriétaires parce que Grosbois, c'est parfait. On est juste au milieu de tout, on est à côté de tous les grands antenneurs. Et surtout pour les qualifs, on a pas mal de propriétaires qui nous envoient des chevaux pour les qualifs. Et avec l'aide d'Anthony Duperche et l'aide de Gabriel Poupou, à Troyes, on arrive à bien faire. Alors, ce début d'année, ça n'a pas trop mal commencé pour toi ? Tu peux nous donner tes principaux espoirs, les chevaux sur lesquels tu comptes ? Ben, pour l'instant, on a hancé en Reddy Cash que ça va. Un Astoria MF, on vient d'être second à la haut hier, très bien couru. Ben, Bruno Bacalao, c'est un amour. Edline, c'est un très bon cheval, il est déclassé normalement. Après, activement en cours, il commence à venir. Et, ben, il est en route, c'est un bel jouement. Et pour faire l'herbe et des promenches, ça va aller très bien. Et, ben, ça perd, on attend un petit peu plus de lui. On souhaite quoi à Antonio Ripoll dans les prochains jours de gagner à Vincennes, par exemple ? Ouais, ça serait pas mal. Mais, moi, j'aime bien la progression des chevaux. J'aime bien que les chevaux, ils améliorent. Et voir que le jour à jour, ça me fait lever le matin pour voir que les chevaux progressent. Et gagner à Vincennes, ben, bien sûr. Mais, bon, moi, j'aimerais bien gagner le prix d'Amérique, même le Lidlop. On l'a récupéré il y a deux mois, on l'a qualifié. Et après, on a fait la course de rentrée à la capelle. On est quatrième, bien couru. Et, ben, la dernière, il a gagné. Il a gagné facile. C'était un jour avec beaucoup de flotte à l'eau, que c'était pas compliqué. Mais il a gagné facile. Alors, c'est un poulain qui a une particularité. Il a une double nationalité. Ouais, lui, il est né en Espagne. Et il a le droit de courir en France et en Espagne. Il est dans le studbook français et dans le studbook espagnol. Alors, pour toi, quelles sont ses principales qualités ? Là, il va monter de catégorie. Tu le crois capable de gravir un échelon ? Je crois que c'est trop tôt pour dire ça. Je crois que cette course, c'est pas facile. Mais lui, il a beaucoup de qualités et on n'a pas travaillé beaucoup non plus. Il est facile, quoi. Ce qu'il fait, il le fait pour lui, pas pour nous. Alors, tu t'attends à quoi comme performance pour mercredi ? Déjà, j'attends qu'il apprend à sortir derrière l'autostar. Là, il y a deux semaines qu'on n'a pas d'autostar à Gouroua. D'un coup, il ne le connaît pas. Et, ben, le lot, il est élevé et je veux qu'il apprend à courir, quoi. Donc, des ambitions limitées ? Ou si on peut prendre un beau chèque, on ne va pas se priver ? Ouais, normalement, on va prendre un beau chèque, si tout va bien. Mais bon, on est en deuxième ligne. Au croisé, le lot s'est élevé. Antonio, est-ce qu'on peut juste revenir sur le travail que tu as donné à ton cheval ? Il a bien travaillé. Il a mieux travaillé que Headline. Il voulait y aller. Et pour finir, il était bien. Mais je voulais aller un petit peu plus vite, quoi. À deux jours de la course, le but du jeu, c'est juste de l'entretien, du souffle ? Ouais, et voir s'il est souple. Et voir, ben, et le réveiller un petit peu, quoi. Parce que c'est mon bébé et jamais je le fais. Donc tous les feux sont ouverts pour mercredi ? C'est pas facile de croiser la roche. C'est pas facile. En plus, c'est le jour de GNT. Et ben, si on prenait de belles places, je serais content. Ton autre pensionnaire, Headline, la dernière fois, c'est l'énorme note à Vincennes ? Headline. Headline, c'est un cheval qui a un bout de vitesse énorme. S'il court planqué, pour finir, il a 300 mètres qui déboulent. Par contre, là, c'est à la volte. Et à la volte, il n'a jamais bien démarré en France. Alors, c'était à ton pilote, Jean-François Sonnette, d'assurer au début ? Déjà, c'est lui un des meilleurs devoirs pour démarrer. Et ben, quand il lui dit à GF, tu peux gagner, il est content et il y va. Alors, ce Headline, si il part au trop, à ton avis, il a une première chance à défendre ? Il n'y a pas de mauvais chevaux à 25 mètres. J'ai vu qu'il y a un tsunami et il y a des bons chevaux quand même. Mais ça dépend tout de… S'il n'est pas trop loin dans l'entrée de ligne droite, comme on croise les longues, ben, il peut prendre une place. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...